Bonjour et bienvenue dans Prends ça dans ta pâle, la rubrique booktubing de la médiathèque de la chapelle des Fougerais. Aujourd'hui je vais vous présenter trois coups de cœur pour cet été. Le premier est donc un roman de Carole Fiv, Tenir jusqu'à l'aube. C'est un roman qui met en scène une jeune maman célibataire qui vit avec son fils de deux ans. Elle vient d'arriver dans une petite ville de province, elle a suivi le papa dans cette ville-là, elle n'y connaît pas grand monde. Et le papa est parti, les laissant tous les deux. L'auteur dépeint le quotidien de cette jeune femme qui est graphiste freelance et qui essaye de travailler pendant les pauvres petits temps de pause que son fils lui laisse. Elle a du mal à joindre les deux bouts et s'enchaîne un cercle vicieux finalement. Elle n'a pas d'argent donc elle ne peut pas non plus payer nounou pour garder son fils et pour essayer de travailler. Elle a du mal à payer ses factures. Elle se sent complètement prisonnière de cette vie. Alors elle va commencer à sortir le soir pendant que son fils dort un petit peu au début, faire le tour du pâté de maison et puis de plus en plus jusqu'à flirter un petit peu avec le danger, que ce soit pour son fils ou pour elle. C'est un roman qui m'a plu car je m'y suis retrouvée personnellement et l'auteur en fait dépeint ce quotidien sans jamais tomber dans le pathos, avec une justesse et même un humour très appréciable. L'auteur utilise une écriture légère et agréable à lire et dépeint donc avec beaucoup de justesse ce quotidien un petit peu particulier que peut vivre une maman célibataire. Pour mon deuxième coup de cœur, on change complètement d'univers. Il s'agit d'une bande dessinée, le premier tome d'une trilogie écrit par quatre auteurs nantais, Vellemann, De Bonneval, Tancrel et Blanchard. Et donc la bande dessinée s'intitule Le Dernier Atlas. On suit le héros principal, Ismaël Taïeb, qui est lieutenant d'un gang de malfrats nantais dans ses activités, notamment le contrôle des machines à sous dans divers bars de Nantes. Donc on va glisser tranquillement du polar vers l'Ukronie quand le chef d'Ismaël va lui demander de trouver une pile nucléaire. Et Ismaël va penser tout de suite à ces énormes robots qui ont servi à la construction d'immeubles et qui ont été tous démantelés, sauf un, qui se trouve donc dans le désert algérien. Il s'appelle le Georges Sand et donc il va essayer de le refaire fonctionner et de récupérer la pile qu'il y a à l'intérieur. C'est un tome 1 très dense. La bande dessinée fait environ 200 pages. On y rencontre une galerie de personnages vraiment incroyables, très variés. Le dessin est très très réaliste, très bien documenté. Et le suspense est vraiment très 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 présent. On ne se rend vraiment pas compte. Moi je ne suis pas fan de science-fiction à la base. Ce ne sont pas les récits vers lesquels je vais le plus naturellement. Et là on se laisse embarquer dans l'histoire sans s'en rendre compte du tout. Donc vraiment très très hâte de découvrir les deux autres tomes de cette trilogie, Le Dernier Atlas. Alors mon dernier coup de cœur, c'est un roman à nouveau. Et encore une trilogie, c'est La bête à sa mère. Le premier roman de David Goudreau à un auteur québécois. C'est un roman qui met en scène un héros. Il n'a pas de nom, il n'a pas vraiment d'identité. Voilà, c'est juste un héros qui a eu une enfance très compliquée. Un père absent, une mère dépressive et suicidaire. Il va finir par être placé en famille d'accueil. Et en fait, il va faire plusieurs familles d'accueil. Puisque son comportement lui crée beaucoup de soucis. Une fois à l'âge adulte, on découvre finalement qu'il est complètement junkie, délinquant, voleur, amateur de pornographie, menteur. Bref, il a quasiment tous les défauts. Et malgré tout, on s'attache à lui. On n'arrive pas à le condamner complètement. Le premier tome de cette trilogie, le dépeint en train de rechercher sa mère. Il croit l'avoir retrouvée. Il met en œuvre plusieurs moyens pour s'en approcher, vraiment à la limite de la légalité. On suit également son quotidien complètement décalé. Ce qui est vraiment remarquable dans ce roman, c'est l'écriture de l'auteur. Déjà, c'est un auteur québécois. Donc on a cette langue un petit peu particulière, très goûteuse, selon moi. Et ce qu'il faut savoir de l'auteur, c'est que c'est un ancien champion du monde de slam. Et on retrouve vraiment cet aspect dans la langue. On flirte entre la prose, la poésie, la chanson, presque parfois. Et c'est vraiment très, très agréable à lire. Je pense que ce roman, on l'adore ou on le déteste. On ne peut pas rester insensible. Moi, personnellement, j'ai adoré. Je vous souhaite un excellent été et vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la Chapelle des Fougeraies. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada